et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans celui de l'épisode de factorio multi noob on est avec katox salut katox salut et on reprend du coup notre petit truc alors j'étais en train de préparer du carburant il fallait des combustibles et cette putain de produits chimiques que j'avais fabriqué avait disparu dans mon inventaire pourrait se foutre on ne sait où parce que pourquoi pas on fait du combustible solide à partir de ça il nous faut du courant parce qu'il faut toujours du courant pour tout et après il nous fallait un truc comme ça alors j'imagine que vu que c'est solide ça se déplace avec un bras ça me paraîtrait pas illogique la carburant pour fusée ouais c'est ça c'est vrai qu'avec un bras donc faut que j'amène alors je vais le décaler d'un cran hop il faut que j'amène du pétrole léger par exemple de là pourquoi détruire ça non c'est pas la peine t'es obligé de détruire ça ? ah putain oui t'es obligé de détruire ça c'est triste il faut un poteau du coup on va le mettre là ça on détruit pas finalement alors le pétrole léger c'est un petit peu la dèche faut dire que du coup on en consomme un peu trop donc on va interrompre deux secondes la production là voir un peu ah mais ils ont pas encore amené ça on a des tuyaux dans notre réseau logistique ouais on a des tuyaux coudés ça vient c'est à la niveau robot port toi ? euh je sais pas t'as fini par en rajouter ou pas pour finir ? bah non non tu m'avais dit justement que t'en faisais la main mais s'il y a besoin j'en balance bah j'crois qu'il faudra en balancer genre 5 ou 6 bah attends je vais lancer la fabrication de ce que je peux sur moi et les balancer dans ce si je me barre de là où je suis tout ce qui est à fait comme avancer rasé par les attaques des machins ouais ouais bah je vais en fabriquer puis te les réinjecter ça je prends je passe ce fou là mais ça m'intéresse tour ennemi 13 on s'en fout coffre en acier je prends et du minerai d'uranium là dedans ok très bien hop roboport je t'en renvoie deux dans le circuit et dès que j'ai de quoi en faire d'autres j'en fais d'autres bah ça se construit petit à petit alors ça faut que j'évacue par contre il me faut un coffre logistique passif et un truc comme ça voilà c'est parti on va fabriquer du comburant pour fusée on va en faire comme ça par exemple je sais pas du tout combien il en faudra je vais faire aussi quelques unités de contrôle et puis les foutre dans un ça avance petit à petit notre mise à jour de poteaux c'est cool enfin nos mises à jour de poteaux nos mises à jour en tout court d'ailleurs c'est un peu long à faire en fait ça coûte pas cher mais c'est hyper long à faire parfait bon on est pas obligé de rester là pour l'instant on va laisser des branchés en haut on se souviendra bien sûr que c'était débranché si jamais il y a besoin aucun doute là dessus je trouve que voilà la médisance est fortement présente oui je te sens taquin je tiens à le dire alors est-ce qu'on a réussi à faire un stylo à fusée pas encore et on a zéro processeur pour l'instant mais ça arrive petit à petit on a réussi à accumuler tout le béton qu'il faut tous les tuyaux qu'il faut presque tous les moteurs les plaques d'acier c'est pas demain mais ça va venir je pense que nos robots logistiques vont bosser pour le silo à fusée pendant un bon moment est-ce que niveau production de plaques de fer maintenant qu'on en consomme comme des ports ça va ? ça va un scintillage choc pour l'instant c'est bien on voit que la production de fer est suffisante pas fifole mais suffisante bon ça sonne lourde hop voilà voilà au moins tout ça c'est complet voilà il n'y a pas de petit profit alors mes unités de contrôle de la fusée sont prêtes on est posé dans le réseau histoire que ce soit disponible en cas de besoin il y avait un coffre dans le coin ici parce que je ne sais pas du tout après on a le silo à fusée mais une fois qu'on a le silo à fusée on en fait quoi ? parce que je n'ai rien vu qui consommait des trucs de fusée enfin des unités de contrôle là j'ai rien vu pour fabriquer la fusée en fait c'est peut-être directement quand tu poses le... ouais peut-être quand on pose le silo à fusée on verra il faut combien d'acier ? 1000 ? 1000 plaques d'acier ouais ça va mettre au sphère oh ouais il y en a 4000 en réserve donc ça se fait non ce qu'ils pêchent c'est les processeurs mais... il en faut pas beaucoup enfin enfin pas beaucoup il en faut juste 200 il me semble je sais même pas si on les injecte dans un... je crois que si hein alors attends ils partent par ici ils partent par ici ah ouais on les injecte mais ils sont rebalancés tout de suite ça va pas ça va pas ça va pas on coupe ça on repose un machin là avec un bras et on en demande juste comme ça voilà ça suffira bien c'est pas le bon coffre de ce coffre là voilà ça va commencer à se faire après tout hein la science c'est pas non plus la mort on survivra sans force de freinage on est de nouveau en déj de fil de cuivre c'est impressionnant une tech bon on va faire les petits trucs pas chers là genre explosifs avancés tiens plus de dommages des armes explosives on sait jamais c'est pas utile on est en déj de cuivre c'est pour ça qu'on a plus de fil là on est en flux tendu sur le cuivre hein sur le fil le cuivre ou le cuivre tout court ? le cuivre tout court ouais le cuivre en tant que minerai en tant que minerai enfin le transit quoi je pense que s'il y avait pas le le wagon de pierre pour ralentir un tout petit peu ça irait quoi il est d'où d'ailleurs ? ouais là il s'en va du coup il va bloquer le cuivre on est en... ouais faudrait que ça aille plus vite ici mettons tout à jour on va pas se faire chier voilà s'il chargeait plus vite le wagon de pierre il déchargerait plus vite aussi du coup il ralentirait moins le bousin sachant qu'ici c'est blindé en fait faudra augmenter le tampon ici c'est dommage on peut pas améliorer les trucs d'artillerie sans pack spatial mais on va peut-être pas se faire chier à faire un pack spatial ça va faire long quand même ouais je suis assez d'accord on va améliorer le système de déchargement de la caillasse donc déjà toi tu vas repartir parce que ici on va tout refaire voilà ici on veut des coffres des coffres on s'en fout un peu combien de coffres voilà euh c'était réinjecté là dedans du coup hop voilà genre un truc comme ça ça devrait aller un chouïa plus vite oh la vache on a encore un répartiteur jaune là où c'est ? au niveau du charbon ah puis on dirait qu'on a des petits des petits tapis rouges aussi qui traînent un tapis rouge qui traîne bon on s'en branle un c'est blindé à mort mais c'est quand même la tristesse il y a point à changer pour le plaisir pour le charbon qui va nourrir le train de cuivre c'est hyper hyper important bah c'est sûr que ça consomme ah si si on a pas ça c'est mort quoi bon par contre pour le coup ce truc là sert à rien on va le virer hop là ça sert vraiment à que d'elle voilà là on va pouvoir le vraiment vider nos vider nos wagons là il y aura pas forcément grand chose une fois que se laisseront plein mais ça va je suis content le mur est terminé je vais déplacer l'artillerie en bas pour faciliter le nettoyage ah oui le coin il prend un peu cher ouais normal c'est un coin ouais j'entends bien t'es ouf avec ton truc d'artillerie je te vois pas sur la carte non j'étais en train de nettoyer les quelques nids je me suis mis 4 tourelles laser personnelles du coup j'ai qu'à passer à travers le camp des aliens ça passe tout seul ah t'es là je te voyais pas ok t'es ici je crois que tu te vois j'ai un peu nettoyé oui c'est un petit peu plus clean effectivement je te la corne ça manque de porte non ? quoi ? là tu fais tout le tour bah en même temps je descends donc et puis au moins de ce côté là il n'y a pas d'arbre quoi les petits robots port perdus dans la forêt c'est trop mignon ouais c'était comme ça ils avaient des endroits pour se ravitailler sinon pour arriver à la fin c'était le bordel tu remarquera que j'ai mis des couvertures radar partout je vois je vois je peux zoomer partout alors je vois par contre que t'as mis un coffre qui injecte des trucs de réparation mais que t'as pas mis de bras pour les charger dans les roboports qui de toute façon n'existe pas du coup il n'en prend qu'un mais c'est pas le principe d'injecter d'à l'intérieur ah bon ? non ils peuvent directement les servir ah oui ils peuvent les bah c'est un coffre de demande donc ils peuvent pas piocher dedans si peut-être je ne sais pas je te mets un robot port dans le circuit ils peuvent aller piocher dedans comme ça en fait ils sont pas obligés d'aller chercher dans les coffres de stockage ici ça en vire ça en vire ça en vire peut-être les non il y a les moteurs il faut les garder bon il reste plus que quelques processeurs un centaine de processeurs une centaine de moteurs si je ne me trompe pas c'est ça centaine de moteurs une centaine de processeurs et ça va se lancer dans un silo à fusée ça prend combien de temps à fabriquer ? 30 secondes ah oui bon une fois que ce sera prêt il manque combien ? il manque 70 processeurs bleus et 85 éléments de moteurs électriques pour tous les moteurs électriques on en a plein non ? bah je pense que là on a du fonctionner dans la réserve à mon avis c'était par là qu'on en faisait ouais pourtant on en a beaucoup comment ça se fait ? ah oui il y en a parce que la mise en stockage n'est pas ouais bah en fait je ne vois pas la mise en stockage donc c'est possible qu'on en avait juste pas en fait de mise en stockage probable tiens entre allons nous occuper de ça appuyez parce que ça change un peu ça fait longtemps qu'on a pas vu cette zone de fabrication de potions jaunes de qualité juste un petit endroit pour mettre une mise en stockage ouais c'est à côté du petit tueur souterrain là tu peux remplacer ouais ouais c'est je suis assez d'accord c'est plutôt nickel hop hop allez c'est parti les gars en taf comme ça on consommera un peu de lubrifiant ça fera pas de mal ouais parce que du coup on utilise plus beaucoup pour extraire de l'uranium c'est un peu bouché c'est tellement bouché que même dans les même dans les coffres du réseau logistique il y a du minerai d'uranium quoi tiens en fait on avait pas été voir ton super système pour le covaric là oh je n'ai même pas fait un système logique hein ah oui c'est voilà c'est en mode gros bœuf quoi j'ai fait tourner et puis au moment je passe quand il n'y en a vraiment plus je peux en claquer autant que je veux voilà là c'est bon on a 255 mais on réussit du coup c'est réinjecté comment dans le truc c'est pas réinjecté c'est fou juste qu'au moment tu y penses et que tu passes ah d'accord ok très très bien ok d'accord on repasse par là un z4 peut-être ok 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 j'entends bien allez artillerie en joue feu surcharge d'éléments en sortie on est blindé de d'uranium vert vert mourant là et puis là j'aime bien parce que dans l'immense tapis d'uranium vert mourant il y a un petit uranium vert pas mourant qui survit qui avance tant bien que mal vers son vers son poteau enfin vers son bras parfait parfait mais écoute tant que ça fonctionne c'est que ça fonctionne n'est-ce pas alors le cuivre je vois pas de cuivre sur ces tapis là là le cuivre c'est la dèche le cuivre c'est la dèche voilà ça on le sait mais de toute façon ça devrait plus durer très longtemps on en est où ? on a 200 processeurs bleus donc on pourra les raccorder à nouveau j'ai arrêté de demander des processeurs bleus je demande juste des moteurs ça devrait à mon avis pas tarder le problème c'est que tu continues à les choper dans le coffre logistique attends je vais le débrancher non bah je les avais enlevés il demande plus que des moteurs là ouais mais t'as toujours le bras qui les prend et qui bah bien sûr il a besoin de charger des moteurs ah donc non non et là il faut encore qu'il cherche quelques moteurs mais le coffre de demande logistique ne demande plus que des moteurs d'ailleurs je vais lui foutre mes 8 moteurs ça sera toujours 8 moteurs de gagner allez plus que 12, non 12,18 oh l'âge de l'informatique 2, produire 1000 processeurs par heure gg on aura quand même réussi à faire des succès sur cette partie ouais j'aurai aussi vite fait d'aller chercher à la main je trouve les moteurs qui manquent allez plus que 10 on va rester là pour assister au démarrage du silo à fusée les tours elles sont entrées en combat avec l'ennemi classique ils font leur teuf on va dire ils sont longs avec leur moteur là allez plus que deux c'est tellement la dèche de cuivre allez il faut finir les moteurs démerdez vous ça y est ça construit ouh c'est la folie les trucs endommagés mais c'est pas très grave ça y est c'est fait on a un silo à fusée oh putain c'est énorme logique en même temps est-ce que tu penses qu'il faut que je le mette au milieu de la map ou qu'il soit protégé euh... ouais enfin je veux dire est-ce que tu penses qu'il va cramer la moitié de la map autour quand la fusée va démarrer ou on s'en revient ? ouais je pense pas ce sera vachement fourbe quoi et au fait c'est pas ah t'es mort tu peux plus reconstruire parce que tout ce que tu avais est crevé avec toi bisous quel dommage ok donc on lui met des unités de contrôle à la fusée, des structures de faible densité, du carburant pour fusée et ça fabrique des parties de la fusée pour 10 de chaque et ben allons-y j'avais envie de te dire let's go 10 comme ça d'ailleurs je vais en remettre un peu moi-même euh... des unités de contrôle de la fusée, du coup j'en avais fait 4, il en faudra plus et je sais pas combien de parties de la fusée il faut par contre pour le coup on le saura bien assez tôt ouais on le saura bien assez tôt, exactement j'imagine qu'une seule partie euh... suffira pas ah il y a un avancement de la fusée là, elle est à 0% lancement automatique avec cargaison ça prend 3 secondes pour fabriquer une partie mais euh... on sait pas combien une partie ça va faire d'avancement euh... ça veut dire que par contre il faut absolument que je mette en place une fabrication d'éléments de fusée donc on va changer cette recette on va demander ça à la place on va remettre notre petit coffre boum hop donc il faut des modules de vitesse on en a on en a 50, c'est parti et des processeurs on en a aussi euh... non 50 ce sera largement suffisant hop et top par contre on va te décharger hop là c'est parti on produit tout ce qu'il faut pour éventuellement réussir à fabriquer un morceau de fusée bonne nouvelle oula dis donc il se passe un truc à gauche là ? t'es en train de faire ton mur à gauche ? pourquoi ? parce que je viens de voir passer euh... dix mille robots avec des murs euh... il y a une... une grande... ah non c'est parce qu'ils déchargent d'accord oui je démonte ceux qui ne sont plus du dessus d'été attends bah je vais poser des coffres de... stockage alors parce que là ils sont... ils sont en train d'arriver par milliers sur le pauvre petit coffre là oh la vache c'est vrai qu'il a l'air d'être euh... il s'est un peu tabassé le pauvre oh putain partie de fusée partie de fusée 0 sur 100 bah à mon avis il en faut 100 on est partie de fusée peut-être je ne sais pas je vais demander plus de tout parce que vu que ça prend que 3 secondes à fabriquer une partie de fusée à mon avis il va falloir que ça dépote là allez on pourra bientôt fabriquer notre première je vais foutre des modules de rapidité dans ce truc là tac 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 et un module gratuit de temps en temps ça ne mange pas de pain ah ça coûte franchement pas cher à fabriquer donc je vais peut-être en mettre un deuxième à côté en fait ah ça copie pas quand on copie-colle ça copie pas les demandes si ça copie les demandes aussi allez c'est parti plus qu'un alors le dernier module arrive ça y est on fabrique notre première partie de fusée et ça a avancé d'un pour cent ouais c'est ça ok très bien c'est ce qu'il me reste à faire bah du coup il y a de la production de tout là qui tourne à fond donc euh plus qu'à attendre plus qu'à attendre plus qu'à attendre j'ai envie de dire c'est les seuls trucs où on a pas d'avance c'est les euh comment ça s'appelle les unités de contrôle à la fusée et ils vont se fabriquer ils vont se fabriquer tranquillement à la limite ce que je pourrais faire c'est augmenter la production peut-être d'éléments du module rapide là module de vitesse mais bon allez on va déjà mettre un truc vert c'est vraiment chouïa plus vite ah on peut pas mettre de module de productivité pas de problème je m'en remettrai je vais interrompre pour l'instant la fabrication de module de... enfin de machine d'assemblage verte c'est pas utile je vais récupérer mon stock je mets combien ? 4 je vais demander 5 ça suffira j'aurais pas cru que ce serait les modules bleus qui pêcheraient tu vois j'aurais pas cru que ce serait les modules bleus qui pêcheraient tu vois allez normalement là c'est bon on va commencer à pouvoir fabriquer ça coûte que 1 à fabriquer donc euh ça va pas non plus être un truc de fou ils devraient avoir largement le temps d'aller en refaire bon bah on ne verra pas la fusée dans cet épisode non c'est bien triste mais on va devoir s'arrêter là pour cette fois j'espère du coup que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit message pour dire ce que vous en avez pensé on s'approche doucement de la fin je pense si jamais vous voulez en voir plus bah n'hésitez pas à le lire maintenant comme ça ce sera dit même si je sais pas ce qu'on peut faire de plus une fois que la fusée est lancée et en tout cas merci d'avoir suivi la série jusqu'ici et à très vite pour la suite salut